Vous allez m'excuser, si vous applaudissez comme ça, ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment hôté. Moi je réponds au nom de Désiré Grouyabapi, je suis venu de Litori, territoire de Ndjougou, et je suis venu de Litori, collectivité, chefferie de Bahémanor. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin, moi j'ai dormi encore. D'abord, mon épouse était allée à la source, elle était allée à l'épuisée. On était resté avec mes quatre enfants. Elle a laissé son bébé de deux mois, à côté de deux mois. De ce retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit, non, tout le matin comme ça, c'est quoi ? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rattrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré le bébé de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces trois enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Heureusement, les assayats, les assayats Kodeko, ils avaient availli le village. Ils ont commencé à massacrer le village depuis quatre heures du matin, on ne les savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assayats apparaître. Ils sont venus, là où on s'est cachés, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi. Alors moi, j'ai gardé ma mère avec moi. Plus âgé, c'est peut-être trois ans. Moi, j'ai été obligé, par ces assayats, ils m'ont demandé, entre la vie et la mort, que je puisse choisir. Il y a un assayat qui me dit, non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et payé la chair de ma maman. J'ai mangé sa crue. Après avoir tiré sur ma mère, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui s'est dit commandant de l'assayat qui viole mon épouse à ma présence de mes enfants. Vraiment, mon fils est né, qui a 12 ans aujourd'hui. Il est devenu épolis. Il est devenu épolis envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisque elle a été prise par les commandants même, je ne sais pas où nous sommes maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors, il y a un petit garçon à assayat qui a dit non. Sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tirer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part. Très loin là où on a tiré ma maman. Presse de 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bounia. J'ai dit à pied avec ses bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tirer avec mes enfants ici, c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Kodeko Assayat, qui nous ont accompagnés jusqu'au village, en me demandant de ne pas passer ma nuit à Blougoua. Puis, ils récupèrent Blougoua en nature. Alors, moi j'ai été obligé d'aller sur 100 kilomètres de Blougoua avec mes quatre enfants. Malheureusement, les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis, les bébés appelaient depuis le matin jusqu'à 13h. C'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé dager tout comme ça à la route. Et, en fait, si aujourd'hui, attaquer un simple déplacé du site qui conduit à Bounia, j'ai remercié d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais, je demanderai au chef de l'État d'attaquer Gara de la Nation, de faire la justice. Que la justice soit faite. Puis, moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougoua. Je vais mourir chômer à Bounia. Puis, mes affaires sont devenues les affaires de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors, moi, j'ai répété les doigts. Je ne sais pas à qui je peux donner ça. C'est au chef de l'État, mais je ne peux pas donner ça moi-même. Jésus Cassini. Jésus Cassini. Les Réuns. Les Réuns. Jésus Cassini. Quand j'ai eu des soutiens, j'よろしく le Prenne. Jésus Cassini.